Musique Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière d'activité de science à l'établissement d'Oa'a-Beyboni. Je m'adresse à mes élèves de CEA. J'espère que tout va bien. On est le 22 juin 2020. Aujourd'hui, on va continuer notre soutien général numéro 2 dans les leçons suivantes. Allez-y, mes chers. Donc, l'exercice A. La leçon de l'exercice A, c'est le mouvement des corps ou bien l'effet du force. D'accord, mes chers élèves? Donc, écoutez bien. Pour tirer un objet, le pousser ou bien le soulever, il faut exercer quoi? Une force. Une force, c'est quoi? C'est quoi une force? Une force peut mettre un objet en mouvement. Une force peut changer le mouvement d'un objet. Mais, une force peut changer aussi la forme d'un objet ou bien déformer un objet. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Donc, ici, la question est la suivante. Exercice 1. Je colorie les cercles. On a combien de cercles? On a 4 cercles. Je colorie les cercles en rouge, des forces qui déforment un corps. Cherchez ici où est les forces qui déforment un corps et colorie avec quelle couleur? Avec la couleur rouge. Colorie les cercles. Bravo. En vert, colorier en vert, des forces qui mettent le corps au repos. D'accord? D'accord, mes chers élèves? Ici, la question, la leçon de l'exercice 2, pardon, c'est les plantes. Donc, les principaux constituants de la plante sont les racines qui fixent et nourrissent la plante au sol, la tige qui porte la plante et les feuilles. D'accord? Les 3, ce sont les principaux constituants de la plante. Certaines plantes possèdent aussi des fleurs et des fruits. Donc, ici, dans la question 2, je complète les cases. On a combien de cases? Je pense qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 4, on a 5 cases. Je complète les cases en respectant l'ordre de croissance de l'haricot. Donc, voilà l'haricot. Donc, numéroter les cases par 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5. D'accord? Cherchez la croissance de l'haricot. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Exercice 3. La leçon de l'exercice 3, c'est le déplacement chez les animaux. Donc, mes chers élèves, les animaux qui sautent possèdent des pattes postérieures plus longs que les pattes antérieures. Les animaux qui marchent exercent un appui sur le sol par le patte. La rectation est un déplacement obtenu par de rapides mouvements d'ondulation du corps. D'accord? Les animaux rampent. Donc, ici, on a le cheval, le serpent, le crocodile, l'escargot, la grenouille, la tortue, le lapin, le lézard et le mouton. Donc, parmi ces animaux ci-dessous, donnez-moi les animaux qui rampent. Seulement, donnez-moi les animaux qui rampent. D'accord? C'est très facile. Allez-y, mes chers. J'espère que vous avez bien compris l'explication. Au revoir. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501